salut à tous et bienvenue dans ce cinquième podcast cinquième je crois cinquième sixième quatrième quatrième cinquième cinquième podcast de la belle carte de la belle carte ça fait plaisir partie mtg comme d'habitude comme la dernière fois d'ailleurs je l'ai précisé et tu l'as reprécisé derrière comme ça tout le monde était sûr ouais deuxième partie multi tcg sur la chaîne tv donc n'hésitez pas à écouter ça aussi qui sera à peu près en même temps une heure de décalage et comme ça vous êtes régalé je vous mets de toute façon dans la description le lien du deuxième pour pouvoir en profiter bien sûr on rappelle le podcast est bimensuel donc un vendredi sur deux vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne ça permet de soutenir le podcast ce genre d'initiative là et en laissant votre meilleur pouce bleu oui exactement on est parti au sommaire quoi qu'on a dans le sommaire on a le report de l'arena explorer qu'on a casté les redivs sont d'ailleurs disponibles sur la chaîne tv on va parler rapidement d'outlot parce que ça y est tous les spoilers sont tombés nous on a fait notre review que vous avez pu regarder si vous avez regardé la vidéo mercredi dernier on va vous dire rapidement ce qu'on pense du format l'idée c'est pas de reparler des spoilers parce qu'on a une vidéo qui est dédiée je vais vous parler rapidement de l'avancée de mon commandeur multi où j'ai une petite spécitude à préciser on aura ton débrief du qualifieur duel commander pareil déjà bien débriefé ça sur la chaîne tv si vous voulez plus de détails tu pourras nous parler globalement de ce qui t'est arrivé pour ceux qui n'ont pas suivi ça et puis on va parler ensuite du ban de raffine en duel commander et ça fait suite un petit peu à ton débrief et puis on passera à ton petit quiz le petit quiz le quiz avec deux aides quiz qui sera plus info pour le coup ouais mais on peut rire saviez-vous le saviez-vous le saviez-vous le saviez-vous qu'il y avait l'aréna explorer enfin l'aréna championship 5 en explorer le week-end dernier quand vous regardez ce podcast enfin quand vous l'écoutez enfin je sais pas en fait quand c'est ce que vous l'écoutez donc peut-être que c'était le week-end dernier peut-être que c'était encore celui d'avant je connais un peu les chiffres vous l'écoutez vraiment tout le week-end pas trop le vendredi soir non et même toute la semaine en vrai il y a les petites stats c'est une vidéo qui finit par faire un très beau nombre de vues par contre quand ça sort vraiment youtube il nous dit les gars la vidéo c'est un flop éclaté 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 de la vie vie ma vie de podcast vie ma vie exactement l'idée c'est que ça soit écouté par le plus de monde voilà que ça vous plaise d'ailleurs vous avez beaucoup réagi sur les quiz d'habitude vous réagissez pas ça fait plaisir voilà on continue tous en l'air cette semaine ils sont flingués les quiz cette semaine ils sont flingués ils sont juste flingués les quiz report du coup de l'aréna championship 5 donc qu'est ce que c'est pour ceux qui connaissent pas qui ont pas vu les redifs qui sont pas venus voir sur twitch qui ont pas écouté les vidéos on en parlait ça arrive sont pas sur terre qui sont pas sur terre 1 ça arrive c'est tout simplement et qui ont pas écouté le podcast d'avant en plus le plus grosse compétition qui a sur magic arena avec deux places pour les world à la clé pour les finalistes 32 participants justement ça va changer pas à partir du prochain mais du suivant pas le 6 donc le 7 on vous a expliqué tout ça dans le dernier podcast si ça vous intéresse et là il y avait du coup 32 participants dont un français rafael levy qui s'était qualifié en fin d'année 2023 oui on l'avait vu au relic fest il était déjà qualifié en novembre c'est ça et et du coup voilà bagarre entre jour 1 et jour 2 jour 1 c'était draft explorer trois rondes trois rondes et jour 2 c'était trois rondes explorer pour finir puis le top 8 en explorer également ouais c'était sympa donc explorer qui est le format qui mimique le pionnier sur arena jusqu'à ce qu'on ait tout le pionnier sur arena ça s'appellera juste le pionnier c'est ça ce qu'on a à en dire finalement pas grand chose parce qu'on a déjà beaucoup dit pendant les 15 heures de cast qui sont disponibles sur la télé mais pour faire un rapide résumé qu'un torus qui crée la surprise et qui va en finale ça on était très content c'est un mec qu'on apprécie avec pl qu'on a déjà présenté sur la chaîne et qui est assez marrant à jouer phoenix et ragdose vampire qui confirme leur statut de deck to beat du format ouais les deux étant de très bons decks même pour s'affronter un espèce de team phoenix c'est le meilleur team ragdose vampire c'est le meilleur on sait pas exactement finalement quel est le meilleur deck mais en tout cas ces deux decks là ont vraiment dominé encore la compétition notamment ragdose vampire qui était présent à 50% sur la ligne de départ et qui place 5 copiers en top 8 très bon paquet ragdose vampire pour le coup très bon paquet ouais le côté combo qui est bien qui sont fait décimer finalement dans le top 8 pour laisser la place en finale à phoenix et à quinterius ouais et gg au joueur espagnol le gagnant tony ramis pasqual qui l'emporte justement avec phoenix ouais comme quoi à la fin c'est toujours phoenix si vous l'aviez pas vu chez c'est spoilé en vrai le plus intéressant c'est pas c'est les games plutôt que le déroulé quoi mais ouais très très cool d'avoir casté ça c'est des bonnes games surtout le top 8 il était vraiment régalé même les games de quinterius c'était super marrant nous en plus on était vraiment on était pour l'éléphant à fond pour quinterius à fond pour l'éléphant du coup on était deg à chaque fois que l'oppo piochait pas forcément bien et tout bon on s'est un peu amusé c'était vraiment une vue hors partie maintenant les arena championship c'est plus des streams qui sont sponsorisés donc il ya moins ce côté professionnalisme du cast qu'on va essayer de mettre en place sur les les streams pro tour papier là c'était vraiment on est tous ensemble avec la communauté on regarde les games on passe un bon moment donc voilà si jamais vous voulez venir sur les prochains vous êtes les bienvenus exact le prochain qui sera mai ou juin je crois mais du coup j'ai pas l'info moi je crois que c'était juillet donc de sur y en a en juillet c'est ce qui a été annoncé ah du coup le prochain c'est en juillet pour moi le prochain est en juillet mais on n'a pas su confirmer cette information là mais moi pour avoir été chercher sur le calendrier de magic.gg il n'y en a aucun qui est annoncé à part le mc5 que nous on a casté là et le prochain est annoncé en juillet mais il n'y a pas la date il n'est pas posé sur le calendrier ah c'est genre en juillet il y en aura un exactement ok bon ben on verra en tout cas dans le prochain trimestre c'est sûr qu'il y en aura un c'est ça de toute façon il faut qu'il y en ait quand même un certain nombre par mois pour moi c'est trois arena championship par an c'est trois pro tour et un world l'arena championship il y a eu celui-là il y a celui de juillet et il y a celui d'après les world je peux à peu près te confirmer que le prochain est en juillet ouais du coup normalement oui ça devrait ça devrait être ça je crois que c'est les doigts que ce soit pas pendant auxerre d'ailleurs ça me trick ce que le premier arena championship ce soit ça a été le seul de son année en 2022 mais ça sera pareil en fait c'est après les world 1 2 et le troisième de l'année en fait c'est le premier de l'année d'après ça fonctionne tout le temps comme ça à chaque fois là c'était le 5 et non en fait le premier il était fin d'année 2022 ouais en 2023 il y a le 2 3 4 ouais il a le 5 en 2024 donc ça fait 5 6 7 je fais du coup c'est décalé que ça fasse 1 2 3 4 je parle pour la suite pour les qualifs au world en gros celui qui qualifie au world 2024 c'était celui de fin 2023 ah oui et les deux de 2024 ouais ouais et celui qui qualifiera au world 2025 c'est celui qui se joue juste après les world de 2024 ouais plus les deux de 2025 maintenant c'est la rotation qui est comme ça ouais ouais mais tu vois je les aurais j'aurais décalé un peu les world genre peut-être novembre ou quoi pour faire les arenas championship tous avant tu sais qu'en fait l'année où tu joues du coup c'est réclassé pour la même année quoi ouais ça me ça me tricks un peu mais bref du coup ouais cette arena championship 5 qui était super cool même les games de draft était grave sympa très sympa on s'aperçut que carlof mandor était en format cinq couleurs en fait vu le nombre de joueurs qui jouaient quatre cinq couleurs le prisme qui s'est qui s'est inversé ouais ouais c'est marrant franchement ouais franchement les spoilers qui qui retournaient un peu les games bah ils étaient dans tous les decks à part ezrim qui était vraiment genre vraiment trop fort c'est vrai qu'il y avait double pack 1 et pic 2 isoni ouais c'était assez marrant quand on suivait le draft de her nation best côté côté et isoni pourtant c'est une carte super forte mais tu vois c'est gérable par contre ezrim c'était un peu trop fort quoi ouais mais à part ezrim il y a de toute façon il ya toujours des cartes comme ça dans les formats limités grosse bête volante azurius avec défense talismanique avec double défense c'est souvent un problème souvent souvent un problème dream troller salut tu peux gagner des pèv tu peux tout faire quoi c'est une troller c'est vrai je me rappelle des game en app et trop la deux têtes c'est qu'on te souviens on jouait la vieille corne de merde l'artefact pour faire perdre la défense talismanique ouais les permanents les permanents perdus et défense talismanique c'était important d'avoir ça si jamais tu voulais battre le dream le dream troller donc non très bonne arena championship hâte de voir quel sera le format du prochain j'ai peur que ce soit du timeless tu as peur que ce soit des timeless ouais moi je trouve que ça va être bien je préfère ça à de l'alchymie oui oui c'est vrai en fait il sera pas du standard je pense voilà mais c'est ça quand je dis j'ai peur j'aimerais que ce soit du standard et je pense que ça le sera pas je préfère largement du timeless à de l'alchymie ça on est d'accord et le précédent il était en alchymie donc le précédent il était en historique il était en historique donc normalement non mais vu qu'ils annonçaient le timeless comme étant en format compétitif avec apparemment je pense que le timeless ce sera le prochain là ça faisait peut-être un peu short et le timing n'était pas ouf donc c'était mieux que ce soit de l'explorer parce que c'est juste après la saison pionnière et tout j'aurais bien mis le timeless moi vu qu'on avait déjà fait le pro tour pionnière nous on a l'impression d'avoir casté deux fois le même format dans l'écart quoi après il ya des trucs très intéressants qui arrivent avec outlaw notamment pour le timeless des trucs comme force of vigor ouais tout à fait et ça pour des formats qui jouent show and tell par exemple c'est des cartes super importantes de réponses gratuites et tout donc je pense c'est intéressant de voir le format une fois qu'il a ses ajouts lois carrément avec d'ailleurs en parlant de cette bonus ce shit là je sais pas si tu as vu il ya déjà les line binding dedans ok il reprime déjà la carte enfin déjà ça fait deux ans mais j'ai joué dans tous les formats c'est une bonne carte du coup ça veut dire qu'il savait que ça allait être une bonne carte et qu'il avait déjà mis en pre-shot quoi c'était pas dur de savoir c'est eux qui la font donc ils savent si nous quand on l'a vu on a su ouais c'est que il savait ça va quoi en parlant d'outlaw transition en parlant d'outlaw on va vous donner notre sentiment rapide si jamais vous voulez un débrief beaucoup plus carte par carte on a deux vidéos spoilers qui sont sortis dont une qui est sortie mercredi dernier on donne aussi un petit peu notre sentiment en fin de en fin d'extension mais pour donner un avis plus global nous on a eu l'impression avec les spoilers d'avoir une extension avec beaucoup de stats sur les cartes les créatures notamment ont beaucoup de stats beaucoup d'effets donc vraiment push un petit peu le côté créature pour délaisser justement un peu plus le côté sort là où sur magic actuellement tu as plutôt des petites bêtes avec des bons effets tu as envie de jouer tempo ou alors tu vas jouer des trucs très écrasant en mode contrôler rampe mais tu n'as pas juste de bonnes bêtes en mode pour faire un peu un gruel stompi ou quoi on a l'impression qu'ils poussent un peu ce truc là un peu c'est l'essinia scellé quand je dis scellé c'est vous savez scellé le monture voilà gruel monster j'ai l'impression qu'ils essayent de nous pousser à jouer ce genre de stratégie là qui à mon sens aurait d'ailleurs été plus fit avec bloom bureau c'est pas trop qu'est ce qu'ils vont pousser dans bloom bureau tu vois si dans bloom bureau ils poussent sur white control je comprends plus rien mais de mon sentiment ils poussent plein de très bonnes créatures logiquement bloom bureau c'est la rotation s'ils respectent le nombre donc c'est vrai que dans bloom bureau tu auras peut-être plutôt des bases style du fixing qu'on va beaucoup perdre parce qu'on perd les triomes ouais c'est ça ouais on perd les triomes donc ça va pas mal chaque le format tu perds les les discards land de kamigawa tu perds l'impératrice vagabonde tu perds tu perds des ingrées je perds vraiment beaucoup de choses notamment même dans inistrad on n'y pense pas trop mais il ya plein de bonnes cartes dans ces deux extensions là il ya plus annonce du mariage il ya plus beau taille servester il ya plus tout ça donc je pense que bloom bureau au delà de pousser des archétypes justement avec tout ce qui va partir ça va plutôt redonner en fait un nouveau cycle de land typiquement ou alors un reprint oui mais sur la la saveur la texture du set je voyais si on devait faire des créatures avec des gros stats ah ouais je le voyais vachement sur bloom bureau alors que c'est vraiment le sentiment d'outlow là actuellement là justement comme c'est des souris des trucs comme ça si tu avais des gros stats c'était bizarre il ya un ours tu vas me dire mais ouais moi je veux pas faire que des ours bloom bureau je vois le gros ours j'ai pas pensé à la petite souris mais peut-être que non ça sera plutôt un set un peu à la lorwin plutôt tribal avec plein de petites créatures petit forêt petite belette tout ça belette belette midrange belette midrange incroyable je suis chaud donc non plutôt franchement bon après les spoilers bon feeling sur replo ouais très bon feeling pareil je trouve que l'extension elle propose des trucs cool je me sentais un peu déconnecté entre flavor et extension je suis juste en mode bon bah c'est un énième produit qui sort voilà mais ça me fait chier quand ça me fait ça pour un set de standard alors que pour un produit annexe c'est pas grave tu vois si j'ai pas de feeling avec le produit je vais acheter les bonnes cartes dont j'ai besoin et basta alors que là pour une extension standard j'aime bien toujours kiffer ou quoi ou au pire une fois que j'ai l'extension en main je me dis ah bah en fait c'est pas bien mais c'est pas grave c'est plutôt de la r&d qui m'a peuplé ou quoi attendre ton extension ouais voilà j'ai hâte de voir ça comme à carlof par exemple je suis passé par ah je suis hyper curieux et tout j'ai commencé à voir les spoilers j'étais en mode ah bah pas fou et au final il y a pas mal de cartes qui s'insèrent par ci par là mais ça reste une extension demi-teinte mais c'est ça reste ok elle est moins demi-teintée que ce que les gens ont pensé à la base et les gens sont en train de se rendre compte maintenant que les pros s'intéressent au standard finalement c'est assez riche il y a des trucs à faire c'est sorti dans une saison pionnière où la plupart du hive mind collectif donc l'entièreté des joueurs qui brew build et font changer le méta étaient occupés à faire autre chose que du standard créateur de contenu y compris et donc forcément tu as l'impression quand les gens ils jouent pas tes cartes que le set il est pas ouf alors qu'en vrai dans les faits c'est pas tellement vrai là tu regardes le nombre de cartes qui sont jouées de carlof manor dans le standard actuel c'est plutôt sympa donc je crois que la demi-teinte de carlof manor qu'on a tous ressenti elle vient un peu du fait aussi que on était occupé à autre chose tu vois les gens ils étaient focus sur d'autres trucs mais t'avais quand même un outlot et un protours standard à préparer tu avais quand même avec l'extension je trouve le côté ça donnait pas envie entre guillemets de d'essayer de builder il y avait pas de cartes qui sortait du lot en mode oh faudrait que j'essaie de faire un deck avec ça ou quoi même rien à the crime qui d'habitude c'est une carte on se dit oula faire des bêtises ça fallait un moment avant que quelqu'un se dise ah venez on l'essaye bon au final c'est pas rien à c'est un standard ça a mis du temps mais les gens ils ont fait ça day one en pionnière tu vois renax the crime oui mais pour les autres formats tu cherches les cartes cassées mais oui c'est en fait les gens ils ont mis du temps à vouloir jouer les cartes en standard de carlof manor donc là pour outlot pour le coup avec la dernière flopée en même temps on a eu les deux tiers je crois de l'extension ça va brou beaucoup plus vite mais déjà peut-être parce que outlot est juste une meilleure extension de carlof on en on définira ça plus tard tu vois mais admettons que là ça soit ton ressenti actuel que finalement carlof manor c'était un peu en demi-teinte tu penses qu'outlot sera mieux mais juste dans tous les cas à niveau égal outlot il sort dans une période d'émulation exceptionnelle parce que quand ça sort deux semaines après tu as le pro tour en standard à seattle là là c'est fou là c'est fou ça veut dire que là des nouvelles déclistes en veux tu en voilà vous allez en avoir je check d'ailleurs pour le podcast la semaine prochaine normalement le mercredi ou le jeudi je vous le dis comme ça il ya le stream d'ap donc on n'a pas encore d'infos de news d'invitation mais j'espère qu'on en fera partie et que du coup on vous proposera ça sur la chaîne le mercredi ou le jeudi soir je crois que c'est 19 heures française donc vous aurez le la rediff de ça sur la chaîne principale le 12 donc c'est à dire qu'au prochain podcast on aura déjà une bonne idée de ce que ça donne outlot complètement en termes de feeling on sera pour à préparer bah si un petit peu parce qu'il y aura quand même les créateurs de contenu qui vont se pencher dessus oui mais genre le format le vrai format on le découvre celui par les pros qui vont entre guillemets cacher leur décliste on attendra d'avoir le retour mais déjà nous on va pouvoir faire notre popote tester les cartes et on aura déjà des sentiments sur tu vois ce que gru le monster ça fonctionne tu vois est-ce que copier des terreurs d'épic avec des destriers c'est un bon plan ou pas à quelle habité leur probablement pas mais mais au moins on aura on aura un avis là dessus quoi ces deux cartes combo faire tour de 1 pégase tour 3 la 4 de vigilance qui permet de sceller ton pégase peut-être que c'est peut-être que c'est pas mal c'est cool aussi donc voilà sans au moins on saura vous le dire et on le fera probablement pendant les vans streamer j'en profite d'ailleurs deux jours plus tard les vans streamer le 12 avril si jamais vous voulez du outlaw sur la belle carte vous venez nous voir sur vote à partir de 18 heures vous pouvez acheter du play booster ou du booster collector on ouvre ça devant vous et en plus avec le code parrainage la belle carte la belle carte tout coller en majuscule et bien vous avez 10 euros offerts lorsque vous créez votre compte vote ça peut peut-être vous intéresser pour qu'elle régale un peu d'outlaw exact donc ouais très très hâte de tester l'extension il ya plein de trucs cool et j'aime bien justement des fois il juste il propose des stats et des kappa et en fait c'est bien moins ce sentiment de wall of texte qui me rend fou dans certaines extensions magic mais en fait ce maintenant je vois que les murs de texte c'est genre oula ça c'est pour un truc très précis voire du multi donc en fait les wall of texte synergie artefact mais sinon globalement il y avait juste des bonnes bêtes avec des bonnes stats et même si c'est pas très bien au moins en design moi ça me parle bon créateur bonnes stats moi je le dis toujours dans le magic récent un des designs que je préfère et vous allez hurler mais je parle de design pas de puissance de cartes soldred ouais très bien quatre cinq pour cinq deux lignes puissants on n'a pas besoin de lui faire un mur de texte où la carte elle se retourne six fois tu peux ensuite la récupérer avec tartan pion pour faire un méca enfin tous ces trucs là moi ça me fait un peu chier dans le magic récent ils sont obligés en termes de r&d d'aller vers du complexe city creep pour diversifier la proposition de gameplay parce qu'il ya 30 000 cartes et 30 ans mais des fois ils arrivent avec un design comme soldred et c'est assez pour péter plusieurs formats c'est ces cartes là moi que je veux un magic mais en fait le complexe city creep où les cartes sont du coup de plus en plus touffu heureusement que c'est la plupart du temps c'est sur des cartes qui sont pas très bien ça propose juste du djank à droite à gauche mais tu vois fab du brise miroir au final c'est cool c'est pas genre une fois que tu es un peu habitué à jouer avec c'est pas très compliqué c'est que des effets simples c'est ce qu'il y en a quatre non mais même à traquer quand tu joues en papier avec fab du brise miroir et tous les pro londi c'est giga casse couille de jouer en papier avec une fab du brise miroir c'est giga relou quoi ta carte elle est là tu traques à chaque achat que après ta dro tu as un effet puis ensuite faut la retourner ouais tu vois c'est sa gamme et ouais c'est un peu un peu relou quoi moi je vois je comprends je comprends tout à fait et c'est vrai que ben un truc comme soldred moi ça me pas dans la puissance mais dans le game design j'aime bien l'élégance de revenir à des cartes simples et puissantes et j'ai l'impression qu'à out l'eau m'amène vers ça là actuellement un peu ouais ça pousse aussi pas mal les marqueurs sur des bonnes cartes et c'est cool c'est mécanique est généralement pas bonne ouais c'est un peu l'équipement du pauvre le marqueur c'est plus facile à mettre mais c'est tout aussi faible contre anti bet mais du coup là avec plein de bêtes qui mettent plusieurs marqueurs qui trigger dessus peut-être que c'est une synergie qu'on pourrait voir costaud sachant que là donc dans deux semaines au moment où on parle l'extension sort sur arena et sort quasiment dans la foulée en papier ce sera le standard le plus dense qu'on ait jamais eu ouais 12 extensions simultanées il n'y a jamais eu de standard comme ça mais il n'y a jamais eu un monde si non mais là du coup ce sera encore oui ce sera encore plus que celui en fait 9 10 11 12 ok mais je crois que tu disais qu'en mode ça va dépasser un record précédent non non là on est déjà dans le format là on est dans le plus dense et là on va part à 9 classico quoi ok classico maintenant ça devient le classique ça fera 9 10 11 12 tout le temps ouais c'est ça stylé à voir ce que ça a donné ce petit outlaw mais en tout cas on vous donne rendez vous pour la paix streamer si on y participe et sinon bah les vidéos dès que c'est dispo sur arena donc c'est le dispo le 16 donc le 17 première vidéo gameplay ok je voulais faire un petit point commander multi c'est étonnant que ce soit moi qui le fasse parce que pour le coup c'est un format que je consomme pas du tout mais c'est vrai qu'ils suivent mon aventure j'y joue toujours pas j'y joue toujours pas bah j'ai pas l'occasion et je me suis surtout interdit d'y jouer tant que tant que quoi tant que j'ai pas monté mon deck commander animar full foil l'idée c'est que quand je me déplace ça m'est arrivé plusieurs fois de alors je dis devoir comme si c'était une contrainte pas devoir mais en tout cas de jouer en commander multi quand bien même j'allais pas forcément dans ces événements pour ça il se trouve que naturellement quand tu rencontres ta communauté quand tu veux passer un bon moment avec les gens et mettre l'humain au centre avant les cartes bah c'est quand même vachement sympa de faire du commander multi et donc j'ai été malgré moi pas que j'y ai pas pris du plaisir obligeux à jouer en commander multi plusieurs fois donc je me suis dit ça serait bien un jour val en tant que créateur contenu d'avoir ton deck commander multi ça mange pas de pain comme ça au moins tu joues au moins ce que tu veux plutôt que de prendre les commander multi des gens et donc je me suis dit ok tant qu'à faire ça tant qu'à faire un commander multi fais toi plaisir vois le un peu comme par le prisme de la collection c'est vrai qu'en plus moi je collectionne pas mal de tcg pas spécialement magic parce que magic j'ai connu ça quand j'avais 9 ans j'avais pas le loisir de collectionner et donc je l'ai pas consommé comme ça ce jeu là à la base mais il y a quand même des cartes que j'aime bien dual frame foil et compagnie donc j'explique tout ça dans une vidéo je fais un petit storytelling de chaque mois je vous montre l'avancée d'animar full foil pimp en tout cas la version de cartes que je préfère parce qu'il y a des cartes qui n'existent pas en foil exactement et tant full foil je vais y venir à t'enlever ok je vais y venir et donc du coup je m'interdis de jouer le deck tant qu'il n'est pas terminé et j'espère je croise les doigts le terminer avant cet été pour avoir l'occasion de le jouer notamment à hausser si je vais à commander l'assemblée c'est un petit peu le but auquel je m'étais fixé ou ailleurs même il me reste je crois 10 cartes à récupérer 12 cartes ça doit être les moins chères non malheureusement alors j'ai les plus chers ils sont passés on est dans la range assez haute donc j'ai plutôt pas mal avancé mais pourquoi je dis full foil moi je sais évidemment des cartes que vous pouvez pas avoir en folle qui sont jouables dans animar je pense notamment à dracon criard et survie du plus apte qui sont des cartes qui sont déterminantes dans ton plan de jeu mais qui n'existent pas en version foil sauf pour survie où tu as une version judge qui coûte beaucoup trop cher je consente pas à mettre ce prix là coûteux très coûteux donc qu'est ce que je vais faire et bien je vais faire appel à l'altérateur kevin alterde qui lui est capable de foiler des cartes qui n'existent pas notamment en all frame indécent ce qu'il fait c'est indécent parce que c'est magnifique moi j'adore ça et donc du coup j'ai pris contact là récemment avec lui j'en avais déjà parlé en amont je savais qu'il pouvait le faire mais là ça y est on est en phase de ok ça commence à dire on est en phase de transition ça y est on va avoir donc du coup animar mon commandant qui n'existe pas en all frame foil qui va se faire all frame foiler ok dracon criard qui sera donc du coup en version all frame foil et ma survie du plus apte je fais du coup altérer une carte avec un peu de valeur qui sera aussi en version all frame foil j'ai hâte de voir le résultat et je vous le présenterai notamment en vidéo et ça permet du coup d'avoir le deck en full pim foil ok pour le coup sachant que pour animar il m'a dit alors j'ai appris un truc si tu regardes toutes les altérations de all frame foil de kevin halter tu peux pas faire de all frame foil multicolore c'est la seule frame que tu peux pas faire parce qu'il m'a expliqué que le pattern était trop visible quand tu fais du all frame foil multicolore donc il peut faire du all frame foil monocolore mais pas du multicolore ok il peut pas prendre l'espèce de doré c'est ça exactement ça il peut pas le faire parce que tu vois trop le pattern les collages et compagnie ah ok ça s'y prêtait pas c'est marrant pourtant j'aurais pensé que c'était nickel mais je savais pas non plus c'est pour ça que mon crozis il m'a fait avec le frame avec le frame all frame foil d'un terrain ah oui il m'a pas dit exactement à quoi va ressembler mon anima ouais mais il m'a dit t'inquiète pas je te prépare une surprise il sera très spécial ok il te le fait qu'une frame invention non non je lui ai demandé du all frame c'est pas la bonne frame je lui ai demandé ça sera forcément du all frame mais je sais pas si peu il sera bleu tu vois je pense le connaissant qui va tenter un truc style tu vois shaman ritmo or all frame comme il est mais j'y ai pensé c'est impossible il peut mais tu verras tu verras trop les collures ouais mais si il fait ça je suis fou ça se voit sur shaman s'il fait ça c'est malade au milieu t'as pas un trait mais tu vois c'est un peu fondu je crois que c'est fondu c'est légèrement fondu franchement je le connais il est chaud fondre ça je veux pas avancer c'est indique on voit les collages sur la frame dorée du coup tu vas la voir la collage en mode en mode drapeau là écoute je ne sais pas je n'ai pas d'infos si jamais si jamais il fait ça je suis totalement fou mais il m'a spécifié t'inquiète ton anima je te prépare un truc ok donc voilà je suis passé il met que des têtes d'animar d'ailleurs c'est trop marrant je vais pas révéler ses techniques et vous dire exactement ce que j'ai acheté parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent déduire de mais il m'a dit tu dois m'acheter ça 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 et il m'a fait acheter des trucs chauds genre les cartes dont il a besoin tu lui as acheté toute la matière première en gros et lui il fait sa magie il m'a fait acheter des trucs je te dirais en off chelou quoi ok mais des cartes de magic ou ouais ouais des cartes gormity non mais en vrai genre je sais pas si par exemple sur pokémon il pouvait récupérer une truc je dis chelou pour un altérateur peut-être que les gens vont dire bah non c'est pas chelou c'est normal mais pour moi je m'attendais pas à ce qu'il me fasse acheter ça quoi ok ouais je suis curieux ouais c'est le quiz du jour il faut deviner or comment on fait l'animar comment on fait l'animar mais donc voilà j'ai hâte du coup de recevoir ces cartes là de vous les présenter et d'arriver au bout de ce animar commander multi full pimp foil qui m'aura pris de septembre à je pense le finir avec MH3 pour les fetchs sachant que en vrai t'as déjà les fetchs donc le temps de te les procurer t'as le deck complet quoi ouais t'es pas loin c'est ça donc de septembre à juin j'aurais mis quasi un an mais ça vaudra le coup quand je pourrai jouer avec vous en convention on avait calculé la somme c'était pas si immense en vrai bah Moxfield me dit que ça coûte 1500 euros je crois ouais c'est pas trop cher je trouve c'est une somme parce qu'il y a plein de cartes que j'ai pas voulu mettre j'ai pas un gas Cradle dans mon deck non mais ça c'est 50% du prix il y a pas de bilan dégacible parce que ce n'est pas son feuille non plus ah ouais ah il l'est fait qui est né le terme je sais ouais mais bon ça me va de pas augmenter le coût en vrai Cradle c'est vrai que c'est une carte qui est utile mais ça baisse le niveau et les bilans de dégacible t'en as pas besoin non c'est un format fun et pour tous ceux qui se demanderaient parce que j'ai pensé à tout si jamais je me déplace en convention en événement commandeur multi bah c'est vrai que l'idée c'est d'avoir plein de commandeurs pour t'adapter à toutes les tables mon deck il fera pas 100 cartes il fera 109 cartes ça veut dire que j'aurai 9 cartes avec un side ouais j'aurai 9 cartes que je pourrai adapter en fonction du niveau de la table 3 niveaux le deck full power le deck sans les staples le deck sans les one cart combo ok là tu peux du coup t'as 100 staples 100 one cart combo sans les 2 donc t'as 4 decks différents ok avec seulement 9 cartes t'arrives à faire ça ? ouais ok donc ça me permettra de niveler le power level de mon deck sans forcément changer de deck ok t'as juste à switcher voilà j'espère que toute cette avancée communautaire sera utile et que vous prendrez plaisir à jouer avec moi au corner multi autour de la table je pense je pense on verra bien très cool merci pour l'upgrade ça fait plaisir du coup bientôt une vidéo road to animar enfin pimp my animar 4 ? 5 ? et bien normalement plus que 2 je dirais plus que 2 et après finito normalement ouais la dernière sera pour présenter le deck fini je suppose ouais j'ai pas compté il y en restera 2 ou 3 dans ce cas là je pense ok nice pendant qu'on parle de commandeur ouais parlons un peu de DC sur la version 1v1 sur la version 1v1 voilà certains diraient la meilleure qui suis-je pour juger ? qui a dit ça ? moi ? oui c'est moi du coup duel commandeur j'ai fait un qualifier donc faut savoir pour ceux qui connaissent pas du tout il y a un circuit pour la coupe de France notre duel commandeur il y en avait un l'année dernière et c'est le même enfin c'est le même c'est pas exactement de la même façon il y a un système de points etc je vais pas rentrer dans les détails mais en gros voilà on peut se qualifier en gagnant des places ou en faisant la course au point en faisant des bonnes places sur des événements et il y a deux types d'événements principalement il y a les CR donc les championnats régionaux ça qui sont organisés du coup souvent qui dépassent les 100 joueurs et il y a un nombre de places en fonction du nombre de joueurs je crois que c'est souvent le top 8 qui est qualifié bon un truc comme ça ok et t'as les open qualifiers ça des fois il y a de toute taille ils sont plutôt plus petits les open qualifiers mais il y en a plein il y a un nombre limité quand même je sais pas combien mais il y en a quand même beaucoup en France et ça ça dépend encore une fois du nombre de joueurs mais c'est plus restreint là par exemple celui que j'ai fait on était 24 ou 25 je crois et il n'y avait qu'une seule place pour le gagnant pour la coupe de France ça fait pas beaucoup ça fait pas beaucoup il faut rehausser du coup il y a mon débrief qui est dispo si jamais vous voulez en apprendre plus et entendre tout le débrief je vous laisse mettre peut-être pause au podcast pour aller écouter ça parce que après je vais spoiler dans 3, 2, 1 maintenant je spoil donc ouais j'ai joué avec Raffine une version classico j'ai fait 2 petites modifs le matin même j'ai rajouté un currency converter je sais pas si tu vois ce que c'est non c'est un artefact je m'adore parce que du coup comme je dis ça je vais le mettre au montage donc je sais déjà c'est un artefact pour 1 quand tu dis faut c'est une carte tu peux essayer de l'exiler sous le currency converter je vois très bien ce que c'est et après tu le remets au cimetière et si c'était un land tu fais un trésor si c'était pas un land tu fais une 2-2 et tu peux aussi looter pour 2 donc c'est très bien je trouvais que c'était bien pour grinder un peu c'était bien en miroir et tout ça pouvait servir et je l'ai beaucoup pioché dans la journée donc j'étais content tu sais quand tu rentres une carte en décès tu la vois tu te dis ok ça a eu de l'impact ce choix là a eu de l'impact des fois tu pioches jamais et tu la tuto pas après c'est quoi la carte que t'as enlevée ? la carte que j'ai enlevée c'était c'est 2 drop 2 parce que j'ai rentré ça et j'ai re-rentré impératrice vagabonde je crois et j'ai enlevé la bat la chauve-souris qui discarde parce que souvent je trouvais que j'avais pas envie de la jouer tour 2 mais est-ce que t'aurais préféré avoir la bat que ça ? franchement mes slots c'était bien la bat je trouve que c'était donc la chauve-souris de standard je trouve que c'était pas bien parce que souvent en fait t'avais pas envie de jouer ça en rituel et faire de la discarde plus tard c'est pas ouf tu jouais déjà pas taille de l'oscalar ? non je jouais plus il y a des gens qui jouaient les deux moi je jouais plus mais chauve-souris c'est vol et lifelink je pense que ça attaque un format spécifique ça dépend ce que t'attends ouais le lifelink en fait si jamais c'est pas géré par exemple par les decks aggro ça te permet de conif dessus et c'est bien et le fait que ce soit fly t'attaques plus facilement qu'avec le scolar et l'autre carte que j'ai enlevé c'est la 1-3 goldforge topterix je crois de aftermath c'est 1-3 qui donne ward 2 à tes permanents légendaires et qui est vol lifelink pour azurius pareil je trouvais que c'était même argument rituel pas envie de jouer et c'est bien contre monorade mais à part ça c'était pas fou et ça se protège pas ok du coup voilà juste pour les modifs que j'avais fait à ma liste c'était ça sinon c'était un peu une liste classico il y avait 5 rondes du coup in tout top 8 et j'ai eu la chance de enfin la chance ou le talent je ne sais pas de rosser et de faire 3-0 donc je pouvais faire double draw pour les deux dernières rondes et être qualifié et en plus au pairing ça m'a permis d'être deuxième même en faisant ça alors que souvent quand vous faites double draw à vos dernières rondes vous êtes middle si t'as 3-0 si t'as enfin si t'as X-0 et que tu fais double draw in tout top t'es toujours seedé dans le top 4 pas nécessairement parce que si c'est sur un tournoi avec beaucoup de joueurs t'as beaucoup de gens qui doivent jouer pour gagner et ces gens qui doivent jouer ils te passent devant à un point et du coup t'en as potentiellement 4 ouais mais si jamais t'es plus de monde t'es pas à 3-0 t'es à 4-0 ou 5-0 pour faire ton double draw généralement si tu fais X-0 double draw t'es toujours seedé top 4 quasiment tout le temps c'est difficile de peut-être je me trompe mais je sais que ça m'est déjà arrivé de faire des double idées comme ça et d'être pas de faire X enfin genre jamais perdre parce que tu peux faire double idées en ayant une défaite et ça passe quand même non j'ai fait 4-0 double idées pour me qualifier l'année dernière et t'es pas dans le top 4 et j'étais genre 4ème je crois mais limite il y a d'autres qui ont idées qui étaient pas qui étaient en tout le monde j'ai rarement entendu ça parce que dans ce cas là j'ai dit des bêtises oh là là parce que dans ce cas là dans tous les cas tu peux passer à 3-2 ça m'étonnerait vous nous confirmerez dans les commentaires les bons en pairing et en maths n'hésitez pas mais bon bref du coup je finis deuxième donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui aura le tos contre moi et cette personne perd en quart donc ça veut dire que j'aurai le tos tout le temps je m'en sors bien dans mon quart en demi malheureusement l'adversaire fait une fois une des donc bon pas grand chose mais on prend et en finale on décide de jouer avec mon adversaire il y avait un bilan dans le jeu la calife et pour le deuxième c'était griff jace mine sculptor et des boosters et du coup on décide de jouer et malheureusement je perds mais mon adversaire finalement dit bah écoute en fait je ne pourrais pas aller à la coupe de France donc si jamais je prends le 7 calife elle est perdue et du coup grand prince il dit prends la plutôt donc il a pris son lot du premier pourquoi vous n'avez pas split ça avant le match bah splitter ça avant vu que lui en fait la calife ne l'intéressait pas c'était forcément le bilan et du coup il prenait en gros le bilan et une partie des lots je crois du deuxième et moi j'avais la calife mais sauf que comme moi avec les dates que je pensais en tête et en fait c'était les dates de l'année dernière que je n'ai pas trouvé en fait cette année je pensais que de ne pas pouvoir y aller ah vous jouiez tous les deux pour le bilan je lui ai dit bah en fait je ne suis pas sûr de pouvoir y aller donc en vrai il vaut mieux jouer comme ça et après il m'a dit que c'était normalement le mi-juillet j'ai dit ah mi-juillet en fait normalement je peux donc c'est là où il m'a dit bah moi de toute façon je ne peux pas donc même si tu ne peux pas je te la donne parce que lui c'est sûr qu'il n'ira pas parce que sinon ça me paraissait logique qu'il te donne la qualif à laquelle il ne peut pas aller je peux aussi juste décider de jouer pour avoir et la qualif et le bilan ouais ouais mais auquel cas si la qualif ça se perd il te le donne quand même tu vois il prend son bilan ouais ouais je ne comprenais pas pourquoi vous n'avez pas split en amont c'est parce que à la base j'ai pris la date de l'année dernière c'était fin juin début juillet et je pensais qu'on ne pouvait pas faire ça bon bah en tout cas nickel du coup tu pourras faire le tournoi donc ouais je suis qualifié comme l'année dernière avec Rafine et comme l'année dernière du premier coup donc là c'est pas en gagnant ma qualif techniquement bah si mais c'est en gagnant tu t'es mis dans une position où t'as eu le droit d'avoir ta qualif pour le storytelling j'ai perdu en finale mais pour la qualif j'ai gagné en finale du coup donc voilà et merci encore à Jérémy du coup de m'avoir laissé la qualif ça fait plaisir big up à Jérémy du coup de quoi big up à Jérémy du coup big up à Jérémy exactement donc ouais très cool de m'être qualifié avec Rafine et ça tombait bien puisque le lendemain quand je fais mon débrief Rafine a été ban ouais donc parlons-en la dernière partie du podcast la dernière partie du podcast et je trouve que bon moment ouais je trouve que c'est un ban en mode elle est partie dans son sommeil elle a fait deux ans dans le format elle a pas souffert elle a pas souffert des fois elle était plus trop tier 1 mais elle était toujours là et des fois comme en ce moment elle était très très bien très bien positionnée un peu dur de l'attaquer et ça fait partie des commandants il y a plein de gens qui me demandaient en fait on peut pas lui ban de cartes tu enlèves des cartes aux autres tu as affaiblis le format plutôt que d'affaiblir Rafine ouais c'est staple ça a créé un archétype à elle-même Esper Agro Esper Tempo ce qui est quand même pas l'archétype le plus connu la créature était forte moi je trouve ça légitime moi je sais pas politique de ban je suis plutôt laissant évoluer le format ils l'ont laissé évoluer assez longtemps pour avoir le recul et pouvoir se positionner sur un ban de Rafine ça me paraissait couler de source ouais là j'aurais pas été choqué si c'était ban plutôt dans deux mois je crois que c'est tous les deux mois les annonces je dis pas de bêtises mais en vrai que ce soit ban maintenant ou dans deux mois ça change pas grand chose s'ils savent si maintenant ils ont identifié que la carte elle posait problème dans le format ouais puis ça leur permettra de faire évoluer un petit peu et surtout de en fait Rafine ça empêchait certaines stratégies un peu d'exister et là en faisant partir Rafine quand bien même ça prenait pas forcément une part du méta qui était énorme ça interdisait de manière en termes de positionnement à certains decks d'exister qui là vont avoir beaucoup plus le temps de vivre je pense notamment à Hittite qui a encore jamais rien fait là les gens sont un peu plus au dessus tu vois ouais bah là pour l'instant je te dis tu fais toujours rien à Hittite mais Hittite je pense qu'il faut que ça soit ramené par une team de bons joueurs dans certains tournois tu risques d'en voir peut-être plus à la coupe de France peut-être mais là du coup en tout cas c'est ce genre de deck sans parler d'Hittite ce genre de deck là tout le monde s'attend à des combos voilà mais contre ces deck combos il y a du coup le grand gagnant de cette histoire qui n'est autre qu'Aragorn en Jeskai on parlait souvent dans mes débriefs je trouve que c'était vraiment un deck pas très bon voire assez mauvais parce que quand dans le format ton meilleur deck et un des decks les plus représentés en tout cas dans les tops Seraphine donc une bête qui se joue pour un de moins qui a accès au noir et pas au rouge et c'est quand même pour gérer les bêtes plus solides plus qui volent donc qui te reprend le monarque et qui peut même le garder suivant ce que tu fais bah en fait c'était genre pour moi c'est pas viable c'est genre non non mais c'est une mauvaise idée en fait alors certes tu vas éclater Michel Agro mais genre tu vas perdre autrement et maintenant qu'elle est plus là bah là il se régale notamment parce que c'est pas dégueu qu'on slimfoot c'est facile de reprendre le monarque et tout qu'on slimfoot et de le tempo il y a toujours le côté tempo donc justement contre certains decks tu peux faire des bêtes flashs tour 2 t'as toujours les mêmes contre enfin la base d'Azorius c'est la même de toute façon c'est très fort et le rouge bah quand tu joues contre Agro par contre c'est meilleur parce que le noir je trouve est meilleur que le rouge en DC puisque justement t'as tout ce qui est discarde qui est hyper important dans le format actuellement t'as des spells puissants t'as Reanimate en noir à un moment là tiens hop je te prends ça ou je me prends ça c'est trop fort mais en rouge t'as des bons anti-bêtes notamment Fury qui bah contre la deck Agro c'est trop fort c'est voire même problématique pour Agro Fury donc donc vraiment de bons arguments pour jouer Aragorn maintenant je sais pas si c'est le meilleur deck c'est trop tôt là pour le dire mais il a beaucoup gagné de ce ban et là notamment il y a eu un gros tournoi à 113 joueurs gagnant Aragorn et un autre ou deux autres dans le top il y avait toujours des Aragorn par ci par là mais là je trouve que c'est beaucoup plus légitime ils sont peut-être plus ok ils sont peut-être plus à l'aise de sortir du bois après de toute façon le Duel Commander ça a toujours été un format un peu de spécialiste où chacun joue un peu son propre deck son propre bruit c'est-à-dire que finalement la méta elle est déterminante quand tu as une vision compétitive du jeu mais dans les faits on s'en branle même le meilleur deck du format de très loin il est représenté à quoi 20% tout au plus Raffine là en top c'était 13% tu vois ça n'existe pas ça dans un format compétitif ce qui fait que théoriquement même si ton match-up même si ton match-up le plus mauvais au monde c'est Raffine t'as le droit de jouer ton deck dans ce format-là ce qui n'est pas du tout le cas en standard en moderne en pionnière qui sont des formats plus compétitifs en fait en Duel Commander si t'aimes bien ton deck et qu'il est fort en fait qu'importe son positionnement tu peux le jouer c'est juste que plus si Raffine libère 13% c'est encore mieux pour certains paquets ouais c'est ça tu peux raisonner par pur metta call et jouer le bon deck au bon moment mais en fait les gens déjà en Duel Commander ils n'ont pas 12 decks non c'est sûr et puis en général t'essaies de jouer le meilleur deck si tu peux si t'as les cartes et tout les joueurs comme toi oui mais je pense que la plupart des gens qui font du DC pas des masses oui oui la grande partie des gens jouent leur pet deck ce qu'ils aiment ce qu'ils ont et ce qu'ils aiment jouer en termes de 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 sensations de sensations quoi d'ailleurs ça va te faire plaisir ça je pense il y a un deck qui a fait deuxième je crois contre Aragant si je dis pas de bêtises ou qui a fait top 4 je vais pas dire de bêtises et qui a fait aussi un top 4 il y a pas longtemps ok c'est délinquant Igada délinquant Igada en tempo en Azorus tempo ouais c'est marrant t'as un deck flash fly enfin flash surtout et t'as un commandant flash ça ça a marché réémuler un petit peu raffine j'imagine puisque t'as pas le le côté tempo oui voilà mais pas trop le côté pas le côté conif beatdown moi vous me ferez plaisir quand vous jouerez marat et animar mais ça pour ça il faut que les lacs rouges disparaissent ouais j'envoie des marats par ci par là mais c'est dur quoi en fait t'as un potentiel je trouve que le problème de marat et c'est aussi sa force c'est ses combos parce que les combos de marat avec que dalle tu fais des dingueries mais en même temps quand tu fais pas les dingueries c'est des cartes très mauvaises la plupart et du coup ça gâche un peu le potentiel du deck c'est le même problème d'animar animar quand le deck animar quand ton commandant est pas sur le board c'est de la merde c'est des mauvaises créatures par contre quand ton commandant est sur le board ton deck il est un peu dégénéré donc t'as des formats qui lui sont plus favorables nous quand on jouait t'es omniscience je vous parle de ça il y a très très longtemps le rouge n'existait pas parce qu'on jouait en 30 pev animar c'était un deck même pas forcément le meilleur deck du format mais c'est une option viable et t'avais les decks Voltron qui tu es avec le général ça doit être 0,4% je crois animar ouais c'est beau déjà ouais c'est beau déjà déjà vous pouvez être fiers de vous les gars après c'est le genre de deck tu le disruptes pas ton 3T mort donc c'est normal que ça existe toujours dans des proportions un peu fines mais genre en fait tant qu'il y a des cartes comme Fury qui existent il peut pas animar il arrive il fait bonsoir animar il peut pas jouer contre foudre il peut jouer contre contre sort au détriment de ce que les gens pensent mais il peut pas jouer contre rouge et même contre des decks très contrôlés vivre assez vie je pense que c'est pas forcément évident ouais mais ça va c'est pas le pire parce que nous pour le coup en 30 pèvres on avait que ça des decks contrôlés vivre assez vie on s'en foutait un peu ouais ouais mais t'es obligé d'avoir un build contre eux alors que maintenant comme t'as et aggro et ça c'est là où c'est plus dur c'est difficile pour un deck contrôle tap out de respecter tout ce que fait animar ouais je me rends peut-être pas compte franchement c'est pas évident mais bon en tout cas c'est un deck exécrable animar donc ne le jouez pas dans tous les cas jouez-le en multi là pour le coup ça sera plus marrant mais ouais ban de raffine qui part au panthéon qui fait rentrer parmi d'autres possibilités et du coup ça vous donnera une coupe de France ça sera le zoo quoi parce qu'entre le ban de raffine avec le nouveau format et MH3 ouais c'est plus MH3 oh le délire ah oui surtout MH3 genre MH3 va dans tous les cas changer beaucoup de choses qui auraient été changées avec raffine ou pas ouais ouais parce que raffine en fait c'est pas un deck qui prend beaucoup de nouvelles cartes tu vois genre on a pris une chauve-souris MH3 t'aurais pris pas mal de bons trucs je pense ah potentiellement mais en général en fait tu cherches des trucs très précis dans raffine et les slots sont très durs parce qu'il y a beaucoup de cartes avec un power élevé et avec un bas CCM pile de bonnes cartes donc forcément pour faire rentrer du nouveau c'est ça donc en fait en fait ce qui est plus dangereux c'est si d'un coup t'as deux nouveaux généraux par exemple avec plein de nouvelles cartes qui font que le méta change beaucoup la raffine elle aurait pu passer de tier 1 à nul enfin pas nul mais genre moyen jamais nul mais ouais donc voilà je dis pas ça en mode il fallait pas les bannes je pense que c'est très bien pour le moment mais je pense que les puissantes nouvelles cartes c'est bien plus fort qu'un déban d'une carte pour faire bouger un format ou un ban par exemple d'une carte je pense aussi que MH3 va faire rentrer assez de cartes pour dynamiter un petit peu le format et juste derrière si on a pas mangé assez il y a Ezio et ses copains qui peuvent rajouter une petite sauce qui est déjà un builder hand dans la tête de pas mal de gens on en parlait nous quand on faisait les riviers je trouvais qu'il y avait moyen de faire une espèce de 5-7 tempo avec ce truc c'est sûr je dis pas que c'est fort je dis pas que c'est bien mais en tout cas ça donne envie aux gens oui tu peux build tu peux build ça c'est clair on verra bien c'est sûr c'est qu'en vrai même quand tu regardes Outlaw t'as déjà aussi des envies de deck il y a déjà des gens qui ont envie de builder des trucs sur non mais je veux dire sans parler d'Ezio il y a déjà des nouvelles créatures légendaires qui sont CCM3 dans plein de bicolorité tricolorité plus même qui te donnent un peu envie de tester des trucs je pense ouais Marchesa elle est intéressante elle fait beaucoup de value à voir oh d'ailleurs un truc à perf aussi il y a de quoi creuser après on passe sur mon petit jeu ouais il y a un deck à perf et je crois que c'est juste Grixis genre tempo control c'est Cornelia quelque chose tu vois ce que c'est non c'est une Unko de Kappena je crois qu'elle est 2 4 pour 4 Grixis et tu peux payer un langagé pour faire 3 managrixis elle a la célérité il joue Storm le gars avec ça bah je crois j'ai regardé la decklist mais vraiment très vite fait tout à l'heure et je crois que c'est juste Grixis tempo control avec des petites bedges mais attends le truc s'engage pour faire du mana pour 1 tu l'engages tu fais 3 managrixis bon ça peut pas être tempo comme plan de jeu ou alors ou alors il joue genre tempo et il a une combo dedans où il fait plein de mana je sais pas ah il aurait je sais qu'il y a bridge dans le deck et Tendry l'Ophagonie bah c'est un deck Storm ouais mais je sais pas si t'as un plan de jeu combo dans un deck tempo ah d'accord ok je sais pas si c'est un plan B ou si c'est un deck Storm ou alors si c'est genre on fait que combo et on a mis des bonnes cartes le mec est peut-être très spicy mais moi tu me donnes juste ce que fait le général je t'ai dit c'est un deck Storm ça a l'air de pouvoir je le dis je pense qu'on se serre la main mon général il me donne 3 mana quand je veux un moment il y a bridge dans mon deck bon ouais mais il faut payer le général et payer le ça a existé déjà Grixis Storm avec Krag et compagnie en fait t'avais un spell à 0 dans ta commande zone pour partir ok mais écoute on ira voir à quoi ressemble ce deck là ouais il a fait top ah bah non je crois que c'est lui qui perd contre Aragorn justement d'accord au CR quelque part ça m'étonnerait pas que ce soit une possibilité de Storm il reste encore de la marge dans le format ah oui largement petit quiz du jour qu'est-ce que je t'ai préparé je t'ai préparé un espèce de top le top des cartes les plus jouées de certains formats ah ok très bien et du coup je sais pas si c'est plus ou moins long de tout faire donc je vais te dire les formats que j'ai sélectionné ouais et je vais te dire quelle est la carte la plus jouée et tu vas me dire non tu vas me dire quel format sur lequel tu veux jouer et moi j'ai le top 10 et on va essayer enfin je vais essayer de te faire trouver ça ok et là t'as quoi comme format et justement là j'ai standard pionnier moderne duel commander et popper je suis capable de jouer sur tout sauf le popper popper ça va en vrai mais sur lequel je suis le meilleur je dirais standard on peut s'en faire deux formats en vrai on peut se faire les autres la prochaine fois aussi bah fait standard et moderne alors standard moderne t'es chaud vas-y on commence par standard alors moderne depuis le ban de violente ça a pas mal bougé donc je sais pas mais alors j'ai pris pour standard pionnier et moderne que les stats sur les deux dernières semaines des decks qui font top donc moderne ça va être très chaud des decks qui font top et ça prend en compte les landes pas basiques ah ok d'accord pareil pour le standard ça prend en compte les landes pas basiques après du coup c'est facile si tu veux pas les landes j'ai juste à prendre la première qui est non lande ouais fais pas les landes parce que sinon ça va être toujours des trios des trucs comme ça ou des bilans un peu je ne peux me prononcer mais ouais vas-y t'es chaud sur standard vas-y vas-y donc là j'ai les 10 cartes après du coup j'ai les 10 cartes terrain et non terrain donc si tu veux trouver les cartes les plus jouées de non terrain il n'y en aura pas 10 en standard ouais le deck le plus joué la carte la plus jouée de standard en non terrain la carte parce que si t'es des cartes qui sont jouées on va les avoir mais quelle est la carte la carte la plus jouée sachant que ça prend en compte les copies donc une carte qui est jouée en x4 ça a plus de chance d'être haut que des cartes jouées en x2 dans tous les decks ça prend en compte les cartes de side ouais ça prend tout après je vais pas te mytho c'est pas des cartes de side qui sont les plus jouées ah ça aurait pu enfin c'est des cartes que tu peux avoir en side mais c'est pas des cartes de side c'est pas genre c'est une piste qui n'est pas dans le format encore mais tu vois je pense que c'est peut-être cut down si tu prends en compte les sides cut down est dans le top dans le top combien alors dans le top 10 des cartes jouées elle est 4ème d'accord ok et dans le top des cartes non land elle est 2ème ah ok parce que pour moi c'était vraiment genre la carte la plus jouée bah du coup derrière une autre fameuse carte alors moi j'ai que j'ai pas le nombre j'ai que les pourcents c'est à 1% que ça se joue entre les deux ok donc c'est vraiment pas loin qu'est-ce que ça peut être qui est plus joué que cut down parce qu'il y a moins de droits à la gorge dans les decks que de cut down donc ça m'étonnerait que ce soit droit à la gorge ça t'étonnerait que ce soit droit à la gorge ça serait droit à la gorge qui serait plus joué que cut down je sais pas bah droit à la gorge bah ouais ah ouais c'est droit à la gorge c'est droit à la gorge c'est la carte la plus jouée du format standard en non terrain à 41% ça m'étonne pas et est-ce une petite idée de la troisième carte la plus jouée non terrain ça ça doit être un truc genre sunfall je pense je peux avoir je t'aide c'est dans la même couleur ah c'est encore noir ouais ça c'est les mecs qui jouent mono noir qui font toujours top là pas du tout alors étonnamment ça sera pas shield raid c'est la tendance un peu à disparaître c'est plutôt là c'est une carte que tu joues en x4 ou 0 je voudrais tu joues souvent 3 ouais ouais c'est genre pressure ou intrus c'est le drop 3 noir du format c'est pressure non c'est pas ça c'est la chauve-souris ah bah putain je suis trop con x4 c'est évidemment la chauve-souris et du coup c'était troisième droit à la gorge sur le top 10 est-ce que est-ce que j'ai les deux premières langues est-ce que tu trouverais les deux premières langues j'étais étonné du premier d'ailleurs qui est le premier dans les deux dernières semaines particulièrement c'est le darkshore le fast land d'hymir non il est il est septième par contre t'es bon pour les cartes du top tu tapes pas à côté c'est un bilan d'hymir mais alors lequel non le seul autre bilan d'hymir il est dixième ah ouais alors je vois j'ai pas eu deuxième c'est otawara putain ouais ok alors qu'otawara otawara c'est plus joué que que bat ouais c'est 45% otawara et chauve-souris c'est 34% ok c'est marrant je sais ça par contre j'aurais pas eu il y a eu beaucoup je pense de decks qui ont joué beaucoup enfin qui ont joué plusieurs genre des combos légendes tu vois qui ont rehaussé les stats ah putain mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui était mur rampé tout maintenant et première première carte terrain ouais mirex ok d'accord j'étais étonné que ce soit mirex otawara ça va pas choquer mais les terrains je les aurais pas eu je pense que les cartes par contre je les ai mais alors les terrains et le reste du coup je peux vous faire tout le top ouais vas-y vas-y comme ça vous l'avez c'est mirex otawara droit à la gorge cutdown et ganjo d'accord et ensuite de la 6ème à la 10ème place takenuma dark slick shore donc rivage de l'oeuvre noire ouais chauve-souris cavernes des âmes et underground river oh c'est vrai que cavernes des âmes et river ouais ok ouais mais ça me enfin maintenant que tu le dis ça me choque pas je suis un peu étonné pour mirex mirex moi aussi je t'ai étonné et otawara parce que pour moi mirex c'est toujours 1x1 ou 1x2 tu vois ouais mais peut-être que comme c'est 1x1 ou 1x2 dans tous les decks bah c'est ça c'est que dès qu'il y a du bleu t'as en terroir il n'y a aucune raison de ne pas en jouer ah non mais pour mirex moi je parle ah mirex ouais mirex je suis quand même étonné il y a peut-être des decks toxiques qui reviennent et qui en jouent beaucoup du coup ouais non ça doit être ça des decks mono blancs ok marrant et du coup si on passe en moderne passe en moderne ouais pareil là j'ai le top 10 qui comprend les landes mais tu peux essayer de trouver les non landes ouais je vais faire en non landes et après on verra avec les landes est-ce que l'inlay des guild packs est dans le top 10 ? oui elle est la deuxième carte la plus jouée en non landes c'est la troisième la plus jouée en non landes ? ouais ok c'est étonnant comme stat mais c'est fou ça le format enfin c'est fou que cette carte là soit aussi jouée quoi je trouve c'est délirant parce que ça demande un build un minimum bah même plus maintenant maintenant c'est fini les gens alors je grossis le trait mais les gens ils jouent ragdos cam avec l'eyline et des sions quoi sans battre les couilles mais vous faites quoi ? je parle au moderniste là vous êtes content vous voulez faire ça ? le format est moderne vous êtes fier de vous ? tu prends random deck que tu veux et tu fous juste sion et l'inlay et du coup l'inlay verte enfin 5 couleurs ouais de quoi ? ah et l'inlay blanche ? ah non dans ragdos cam non ? ah non tu parlais de quelle l'inlay ? la l'inlay des guild packs moi je parle pas de l'eyline binding c'est l'eyline binding ah d'accord c'est pour ça que je te disais c'est fou que l'eyline binding soit ah non mais pour moi elle aussi elle est tarpin joué moi je te parle de l'eyline of the guild pack non non elle est pas dans le top et justement la troisième c'est l'inlay blanche d'accord parce que les gens je sais qu'en moderne ils font n'importe quoi avec sa l'inlay ils la foutent dans tous les decks mais moi je suis pas content ok ah non donc ça c'est pas le format est pas tombé aussi bas quoi pas encore il y a des cartes quand même c'est dur à détrôner quoi pour le coup je dois avoir saisi dépensé ouais saisie tu la mettrais un j'ai le top 5 je décarte ce nom je la mettrais en deuxième position elle est cinquième ah ouais d'accord ok cinquième troisième l'eyline il te manque un deux et quatre ah bah d'accord ah bah d'accord griffe non ok ah bah d'accord ok ah bah d'accord bah super putain c'est dur ah bah Orkishbao Master première carte même pas même pas dans le top je suis choqué de fou mais attends mais les gens genre pense à l'emblème du moderne l'emblème du moderne ouais c'est large l'emblème du moderne dans l'histoire du moderne il y en a plein je sais pas Tarmogoyf non bah non June de Boomer June Boomer c'est la carte June Boomer l'emblème du moderne je l'ai pas je te jure la foudre foudre c'est plus joué que Orkishbao Master c'est la carte la carte non terrain la plus jouée ah mais je connais pas le format là tu découvres gros depuis le ban de Violent Outburst 35% Lightning Bolt d'accord moi j'aurais pas eu alors 35% du format quand même ah bah c'est je joue Lightning Bolt bah ils ont raison ouais ouais non mais du coup j'ai pas alors et la deuxième je suis super étonné je vais te la donner parce que je pense que tu l'as pas ouais c'est The One Ring ok qui est deuxième et quatrième ça par contre tu peux l'avoir entre les lines et saisie pas d'idée en fait non je m'attendais vraiment à ce que ce soit tout autour de ceux qui font map ok et bah c'était Ragevan ok et pour le ça a grave switch le format parce que avant le ban de Violent Outburst c'était énormément de jeux cascade et donc du coup t'avais en pagaille les cartes de cascade ouais oui je pense que là les dernières semaines t'avais pas Malska mes compagnie ok est-ce que tu veux essayer de trouver le premier land qui n'est pas simplement un land qui fait du malin Keurza Saga non qui est même pas dans le top qui n'est pas dans le top non ok alors dans ce cas là ça doit être un fetch mais lequel non non c'est pas un land qui fait que du malin enfin ça va chercher un land utilitaire tu veux dire ouais il y a un land utilitaire qui est plus joué que Keurza Saga c'est la carte la plus jouée à 39% c'est la plus jouée du moderne en même temps craqué enfin craqué parce que je sais non non mais c'est pas ça mais les gens ils jouent aussi la Linley multicolore pour jouer des Valakut randomly dans leur deck ah non c'est pas Valakut ok on en est pas là mais moi je dois être dans un petit cercle de moderne où on fait ah oui mais en moderne ils font ça et je regarde le top pas un mais ils font quoi chez toi en fait il y a des gens qui font des trucs marrants mais ça représente pas le metagame le plus compétitif c'est un land qui a légal en standard d'ailleurs ah mais c'est Bozeju c'est Bozeju putain mais c'est pas un land c'est un spell c'est un spell c'est un spell incontra c'est Bozeju ensuite on a je suis nul je suis désolé je pense que là dans les commentaires les gens sont trop forts franchement le moderne c'est pas évident bah si tu le suis régu ici moi j'aurais jamais dit que Lightning Bolt c'était encore la carte la plus jouée du format mais parce que c'était pas le cas il y a deux semaines je pense peut-être que genre Ragavan c'est bien derrière Lightning Bolt alors que les decks qui jouent Lightning Bolt ont forcément Ragavan pas les decks Burn les decks Burn ils jouent pas de singe donc peut-être que Burn est très bien en ce moment peut-être ouais deuxième place c'était Flooded Strand troisième Lightning Bolt quatrième The One Ring cinquième Steam Vance ensuite on a les Line Binding en 6 Ragavan en 7 Wooded Foot Heals en 8 Saisie en 9 et Breeding Pool en plus d'un quart des decks pas de Beaumaster grave étonnant après ça se joue à pas grand chose genre Wooded Foot Heals Saisie et Breeding Pool c'est 26% tout je pensais être mieux mieux sur le moderne plus simple standard tu veux te refaire un petit format ? en même temps c'est un format qui est moins vaste il me reste Pioneer DC et Popper mon Popper peut-être pas je vais pas réussir tu veux tenter ? et c'est DC attends le DC et bah tiens le DC on va faire ça c'est que des cartes actives est-ce que t'es chaud ? pas un Land en même temps Land c'est dur en DC faut que j'essaye de croiser quelles sont les couleurs les plus jouées ? alors je peux te donner un petit indice il n'y a aucune carte verte ouais je sais pas si ça t'aide beaucoup non pas de ouf et il n'y a que des cartes monocolore la carte la plus jouée ça doit être genre c'est 56% la carte la plus jouée un truc qui est joué à la fois dans 5C ou dans les decks contrôle ou dans les decks tempo ou dans n'importe quel deck qui a du bleu ça doit être le contresort qui te permet de payer 2 là et où tu peux répliquer l'effet en payant 1 confusion un truc comme ça c'est pas ça loose focus déconcentration non c'est pas ça alors pense vraiment genre staple là c'est que du staple soit tout plochère soit tout plochère ouais ok qui est mi-classement elle est 5ème ok tu dois avoir foudre aussi qui doit rentrer dans le top comme en moderne 3ème 3ème mais à 54% tu dois avoir saisie des pensées mais non même pas je me demandais justement avec le band de raffine tu dois avoir ah oui mais t'es encore raffine dans les 2 dernières semaines là c'est pas 2 dernières semaines c'est le dernier mois parce qu'il y a c'est d'essai ah ok parce que moi je cherchais en dehors de non non comme ben raffine ça fait même pas 2 semaines je crois ouais c'est pour ça mais décès comme il n'y a pas assez d'événements c'est le dernier mois il n'y a pas les 2 dernières semaines tu dois avoir tu dois avoir après les classico Fatal Push Fatal Push c'est la 2ème ex aequo avec la 1ère ok mais ça doit être Ponder Brainstorm il y a Brainstorm c'est la 10ème il n'y a pas Ponder il n'y a pas les Contrips non mais j'ai pas j'ai pas la première il y en a franchement il y en a 5 tu peux les avoir ah bah je peux les avoir mais parce que je vais te lister toutes les cartes du format tu vois non mais en mode genre quand tu penses Duel Commander il y a ces cartes dedans tu vois tu commences ton deck elles sont déjà là et moi quand quand je pense Duel Commander je pense à Démonique Tutor Force of Will Démonique Tutor ah bah pour moi ça ne doit jamais être dans le top 10 carte la plus jouée 56% ça ne devrait pas et Force of Will 7 et 8ème position pardon 44% pareil ça ne devrait pas il y a des plans de jeu qui ne veulent pas de ces cartes là tu vois après les plans de jeu du coup qui en ont besoin Démonique Tutor c'est un peu moins vrai ce que je dis parce que finalement c'est quand même très puissant genre maintenant à la fin on a joué dans Raffine alors que c'est un deck tempo et justement tu vois dans Raffine il y a un vrai débat sur le fait de ne pas la jouer et c'est tout à fait entendable de ne pas le faire mais je pense que les gens ils ne prennent pas ce débat en entier ils se disent juste en mode le Démonique Tutor je pense qu'il y a trop de gens qui le jouent oui voilà exactement la 9ème tu ne trouveras pas c'est Wash Away un mana bleu contre un commandant c'est fort dans le format et il me reste 3 créatures à trouver la 4ème 6ème et 7ème la 4ème va vous étonner la 4ème va pas t'étonner du tout 4ème c'est vraiment enfin ça va continuer d'être présent mais c'était meilleur quand il y avait Raffine Orkish Bomaster c'est Orkish Bomaster 4ème forcément ouais après j'ai pas et les 2 les 6 et 7 elles sont un peu copines c'est Fury et Solitude ok ouais c'est des spells quoi donc top 10 ça fait Demonic Tutor Fatal Push Foudre Orkish Bomaster Sword to Plosher Fury Solitude Force of Will 3 spells gratuits Wash Away et Mindstorm c'est le problème du format 1v les spells gratuits c'est beaucoup plus fort qu'en 60 cartes mais les spells à 2 qui vont chercher ce que tu veux encore mieux bah je sais pas Demonic Tutu je sais pas si je trouve ça mieux que Fury pas dans tous mes plans de jeu en tout cas oui non ça dépend de ton plan de jeu c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est fou je vois le top du pionnier c'est littéralement un deck c'est zinzin quasiment juste un deck ça m'étonne pas ok bon c'était marrant mais c'était pas facile finalement en fait si jamais tu me mets des listes sous les yeux je te dis ok c'est ça la plus jouée ça c'est ça la plus jouée mais de penser de les trouver là sous la pression c'est plus dur bah la prochaine fois pour pionnier et popper si tu veux je te dis les cartes mais tu les positionnes ok ou alors tu me dis vrai ou faux je te dis vrai ou faux bah vrai ou faux ça dépend parce que si je te dis elle est cinquième en fait je te dis faux elle est quatrième ah non non mais tu me dis une carte qui est pas dans le top ah je te fais une liste de cartes et tu dois me dire si elles sont ou pas dans le top ok vas-y c'est cool mais là je prenais juste j'ai juste pris l'escrine et je me suis dit je me suis dit standard et DC tu dois être pas très loin et au final sans trop t'aider t'as trouvé 9 cartes du DC 7 cartes du DC ouais ouais non non oui ça va que ça se fait quoi c'est vraiment facile quoi le top 10 du DC c'est genre du jus de staple c'est que du jus de staple il n'y a pas une durée ce qui traîne mais gros tu le fasses en legacy je pense on se rigole gros en legacy on rigole quoi ouais mais en legacy il faut que je décoche terrain du coup je crois que j'ai une option parce qu'il y a vraiment beaucoup de terrain en legacy qui sont beaucoup joués comme chacun splash et tout les bilans des fetch notamment les fetch sont vraiment très présents probablement ouais ok bah écoutez c'est la fin je pense de ce petit podcast magic merci pour le petit quiz nous on se retrouve pour la partie multi-TCG à de suite en plus c'est très dense il y a pas mal de contenu donc on vous invite à aller écouter ça à bientôt à toutes ous-titres par Jérémy Diaz